Ils ont tous trouvé qu'il y a un business à faire avec des pigeons qui vont venir payer des trucs. On continue mon cher Tony ! Moi je suis fatigué déjà, on en a fait combien jusqu'à maintenant ? On en a fait 41, on en a encore 140 à faire, c'est parti. Hé, je fais du travail, je fais du travail les gars. Laissez un commentaire, abonnez-vous, mettez j'aime, j'en sais rien, mais laissez-moi un commentaire. J'ai pas fait ça gratuitement. City Jest. Voyons voir ce que c'est. Americans. Americans, ok. City Jest.imbo, allons-y. Les Américains, faites voir ce que vous savez faire. Oh, minimaliste. Oui, si on veut, on va faire la même chose au final. Les sites, ils se ressemblent. Il n'y a plus grand-chose à dire sur les sites. Les formulaires de contact. Les réseaux d'agence. C'est un réseau d'agence, hein ? Non. Où avez-vous vu ça ? J'ai vu l'image d'en bas. Peut-être qu'ils veulent développer la réseau monétaire. Voyons voir, nos agences. Là, on cherche les réseaux monétaire. On fera un tournoi des agences immobilières. Là, pour l'instant, c'est pas le cas, je zappe. On a dit, on fait l'accompagnement des réseaux monétaire. Tout ça, parce que vous n'êtes pas réseau monétaire. Si vous en êtes un, rappelez-moi, on fera ce qu'il faut faire. Agent immobilier privé. Voyons voir ce que ça donne. L'agence qui bouscule le marché immobilier dans la boucle de la Seine. Que là-bas. Pas ailleurs. Des environs. C'est sur scène. Un immobilier de masse. Nous opposons une démarche d'orfèbre. À l'immobilier de masse, nous opposons une démarche d'orfèbre. Il est où l'immobilier de masse ? Il part sur un constat que je ne connais pas. C'est quoi l'immobilier de masse ? À contre-courant, les agences traditionnelles nous a ouverturent à faire primer la qualité sur la quantité. En gros, ils sont en train de dénigrer tous les autres professionnels immobiliers. Chacun de nos commandes dispose 5 mandats maximum. C'est une très bonne idée. Après, maximum, c'est une bonne idée. Il faut être dans la qualité. C'est comme ça que je travaille aussi. Mais en fait, ils délimitent les négociateurs. Donc, ce n'est pas cool. Cette approche sélective nous permettra totalement à vos côtés d'œuvres et paie. Parce que notre grandeur est un artisan de notre régime. En gros, ils te disent Nous sommes des artisans, exactement comme les autres boîtes qui te diraient Je suis à taille humaine. Nous vous laisserai une méthode d'estimation exclusive imparable. Ah ouais, super. Vas-y, Steam. Une photographie détaillée et pertinente pour enjeux. Cécile Olivier Côte, c'est quoi ça ? C'est ça, c'est leur nom. Attends, mais le nom l'est changé, non ? Je ne sais pas, je comprends. Oui, ah oui. C'était quoi au départ ? Agents évolus privés. Ah ouais. C'est pas du tout ça ici ? Ouais. Bon, moi je zappe. C'est des agents évolus privés, ça n'est plus. C'est des agences similaires. Peut-être que c'est la faute améliorée ? Non, ils ont peut-être changé de site internet, ça ne change rien. Mais apparemment, c'est une agence avec deux personnes à l'intérieur. Qu'est-ce qu'ils font là ? Je ne comprends pas, moi. Non, je ne comprends pas. En plus, ils ne veulent pas recruter. Il n'y a pas beaucoup de travail là-dessus. De l'autre duo. Ils ne sont que deux, donc je ne vois pas ce que ça fait là. Donc on zappe. Ne vous vexez pas. Agents évolus privés, sauf le lien, ce n'est pas le bon. Vous n'êtes pas un réseau dans la terre. Vous êtes deux. C'est très bien de continuer comme ça. Apparemment, vous faites un super duo et vous bousculez les choses. Continuez. Top. Génial. Mais je ne peux pas vous mettre dans le tournoi, désolé. Agence auto-réduit. Ça, je déteste. Le nom ou tu les connais ? Non, le principe du taux réduit. Voilà ce que ça donne. Vente, location, bienvenue, estimation des agences, recrutement. Ok, tout accepté. Oh, ils ont fait une vidéo au départ. C'est cool, sympathique. Réseau d'agence militaire en France et en Europe. Agence auto-réduit, groupe d'agence militaire en France. C'est des agences mobilières. Donc je ne sais pas si on va les garder. C'est des immobiliers à taux réduits, recrutis. Formulaires, formulaires, formulaires. Envoi, moi je zappe déjà. Ils sont à taux réduit partout. Ils ont même dans leur paquet, je ne sais pas, zéro. Euro de vente, zéro droit d'entrée. Ils ont sûrement zéro négociateur aussi. Donc c'est un réseau d'agence en fait. Et c'est quoi le taux réduit ? Voyons voir le taux réduit. D'où le barème. Je ne vois pas en quoi c'est réduit. C'est réduit. Attends. Mon horaire max ttc. Max attax. Je ne vois pas il ou le tarif réduit. Moi je ne vois pas le tarif réduit. Vous voyez les agences de papa c'est le tarif réduit. Ça ce n'est pas le tarif réduit. Il ou le tarif réduit. C'est tout à fait dans la moyenne. Il n'y a rien de spécial. Déjà la moyenne nationale en France c'est 7000 euros de commission. La moyenne nationale. Je ne vois pas il ou le réduit. Je ne vois pas. Il y a rien de spécial à ça. Ce n'est pas avec ça que les gens vont couvrir chez vous. Je ne vois pas les tarifs réduits. Peut-être que vous avez comparé avec une autre agence qui prenait beaucoup plus cher. Quel intérêt d'avoir un tarif réduit sachant que c'est… Ça dépend comment tu affiches marketing en parlant. C'est-à-dire quand tu vas parler au vendeur, si tu pars du principe que le vendeur c'est lui qui paye ta commission, ce qui est totalement faux. Si tu pars du principe là et que tu vas parler au vendeur, Monsieur chez nous la commission c'est 7000 au lieu de 12000. Donc peut-être que quelqu'un ça va le convaincre. Mais quoi qu'il arrive leurs tarifs ne sont pas spécialement pas chers. Justement je partais du principe que c'était l'inverse. C'était l'acquéreur qui payait… Oui mais c'est une question de marketing leur façon de voir les choses. C'est leur façon de voir les choses. C'est une erreur à mon sens. Et donc pour finir c'est pareil en fait. De toute façon être low cost c'est pas une bonne idée. C'est un service de luxe d'être travailler avec une agence immobilière de nos jours. Mais je ne sais pas si ça change quelque chose pour leur vie. J'en sais rien. Mais je n'ai pas l'impression non plus c'est un réseau à la terre. Facebook c'est pareil que les autres. Même nombre d'abonnés, même j'aime. Et en plus ils utilisent comme un site d'annonce. Et ils n'ont pas d'autre chose à afficher. C'est-à-dire s'ils affichaient Instagram, Facebook, TikTok, je ne sais pas quelque chose. Mais ils n'ont que Facebook à afficher donc on regarde Facebook. Allez moi je ne sais pas. C'est pas ça agit toi. Il n'y a pas beaucoup qui ont leur place. Au final je ne sais pas combien de personnes en aura dedans. Acquerie-moi. Ils parlent normalement aux acquéreurs ici. Oh le logo. Tu sais j'ai vu pire. J'ai vu des logos avec des girafes moi. Nos programmes neuf à la une. Eux ils font du neuf. Est-ce que c'est à la place ici dans un tournoi de réseau monétaire ? Je ne pense pas. Contactez-nous à propos qui sommes nous. Qui sommes nous ? Expliquez-moi s'il-vous-plaît. En créant le réseau Akérimo nous avons On prend le temps de demander à nos acquéreurs avec l'ambition de la rencontre d'expercés des outils performants. Aucune solution. On émarte ce texte. On émarte ce texte. On émarte ce texte. Il n'y a même pas de bouton recrutement. C'était sympa de vous avoir rencontré les amis. Mais Akérimo, le logo il a changé Akérimo. Bon, vous ne voulez pas recruter les gars ? On va. On zappe. Doi bien. Groupe immobilière. Je le sens bien. Tu le sens bien ? Oui. Tu as vu des vagues, c'est la plage ? Non, je le sens bien. Ce n'est pas des vagues en plus. Qu'est-ce qu'il y a de spécial ici ? On dirait qu'ils sont au bord de mer, mais ce n'est pas le cas. C'est du bleu et tout. Estimez votre bien. Contactez l'agence. Il n'y a rien qui change. Le site, c'est pareil. Je peux en mon temps regarder la même chose partout. Recrutement. A. Deux millions de groupes. Agents immobilières. C'est Agents immobilières. On va zapper. Lance aujourd'hui son réseau immobilier. A. Lance aujourd'hui son réseau immobilier. Lorsqu'on a essayé de créer un réseau, nous voulions ouvrir une nouvelle voie. Nous sommes en partie du constat que deux mondes cohabités sans jamais rencontrer des agences classiques. Et les heureusement, on a bien joué les gars. En 2023, il serait temps de vous en rendre compte. Pendant plusieurs mois. Moi, je ne sais pas ce que ça fait sur votre site où les acheteurs voient ça. On a demandé à différents réseaux pour discuter avec eux et comprendre leur quotidien en difficulté. Nous, nous avons donc une idée très précise de ce que nous avons aimé. Il est où le patron ? Qui sont les associés ? Ils ont discuté entre eux ? Ils sont où ? Quoi vous cacher ? Allez, ça me fatigue. Moi, j'ai... En fait, ce se trouve, ils n'ont juste pas envie de se développer les gens. Je ne sais pas. On ne peut pas travailler comme ça de nos jours. Ce n'est pas possible. Vous ouvrez les yeux. Regardez ce qui se passe dans le monde. Il y a des gens qui passent leur temps sur les réseaux sociaux à communiquer, à mettre en avant leur boîte. Et vous, rien. Juste rien. Avec un texte, vous pensez que les gens vont venir chez vous ? Sérieusement, sérieusement. Enfin, arrêtez. Vous pouvez être super sérieux. Super intéressant comme personne. D'ailleurs, je vais vous contacter ou contactez-moi. Parce que ce n'est pas comme ça qu'on fait. Si vous voulez vous développer, dites-le moi. Et je vous aiderai. Je vous assure que je vous aiderai. J'aiderai tout le monde. Il y a plein de choses à changer chez vous, la majorité du temps. Moi, je passe ma vie à recruter des gens et à les former. Et je vous assure que ce n'est pas avec ça que vous allez les attirer. Ce n'est pas avec ça. Visity. J'espère que ça va être quelque chose de sympathique. Achetez, vendre, restez votre bien. Ok, on a compris nos sites d'annonces. L'agence immobilière. Qui sont ces gens-là ? Je ne les connais pas. Agence immobilière. À corriger, les gars. Du blanc sur du gris, ce n'est pas terrible. On ne lit pas. Il lisible. Quand on dit nouvelle génération avec un site pas très réfléchi, quand on a acheté dans un site internet chez Neti, il n'y a pas de nouvelle génération ici. Vous avez les mêmes outils que tout le monde. Il faut faire attention quand on dit nouvelle génération. Préparez peut-être ce qu'ils auront acheté de nouveau, ces nouvelles générations. Regardez le texte. Gris clair sur du blanc, ça ne marche pas. Ce n'est pas là-dessus que je vais vous disqualifier. Mais sérieusement, faites un effort. Facebook. Au moins, ils sont honnêtes. Ils sont honnêtes. C'est comme ça que toutes les pages, en fait, c'est à ça qu'elles ressemblent en réalité. C'est un abonné, deux abonnés, pas plus. Ce serait marrant de voir ça dans un mois s'ils n'ont pas acheté des abonnés en un mois, tu vois. On se retrouve avec 2000 personnes, avec zéro commentaire. Bon, on voit que le site est tout neuf. Il y a un spécial. Mais tu comprends en fait. Tu tombes sur une page Facebook qui a marqué deux visiteurs, deux followers. Ils se disent, merde, il n'y a personne qui te suit. On ne va pas faire une page Facebook. Donc, lui, on achète des abonnés. Les amis, je vous donne une info. N'importe qui sur cette planète commence avec zéro followers. N'importe qui. Je ne vois pas pourquoi vous prendrez l'ascendant en essayant de montrer aux gens que vous avez des followers qui n'existent pas. Donc, être honnête, c'est cool. Bon point pour vous. Surtout, ça montre une grave faiblesse chez toi, en faisant ça. Il part du principe que tout le monde c'est des abrutis. Non, mais quand tu pars du principe que tu n'es pas capable de ramener des abonnés et des likes. Il ne va pas sur Facebook déjà. Oui, mais il ne va pas là-dessus. Il ne va pas sur Facebook en montrant je ne sais rien faire. Bon, le site, c'est un neti. C'est des templates. C'est-à-dire, il n'y a même pas besoin de juger le site. C'est des templates vus et revus un million de fois. Rien d'original. On va aller sur recrutement. Qu'est-ce qu'ils proposent ? Dans la nouvelle dimension du conseil immobilier, passionné par ce métier, vous souhaitez travailler. Vous savez que tous les sites, ils ont remarqué ça. Vous êtes motivé, vous êtes passionné par ce métier, vous voulez travailler librement. Ils ont tous écrit ça. Comment je choisis moi, en fait ? Quel réseau je choisis ? Ils me disent tous la même chose. Qualité des outils indépendants. Heureusement qu'il y a la qualité des outils. T'imagines quelqu'un qui te dit les outils c'est de la merde. L'éthique, il n'y en a pas. C'est normal qu'ils vont marquer des belles choses. Mais ce n'est pas suffisant ça. C'est juste pas suffisant. L'intégration rapide. Vas-y mon gars. Non, il ne faut pas l'intégration rapide. Il faut l'intégration qualifiée. Attends, montez pourcentage ? Sans oublier. 85% de quoi ? On ne sait pas, c'est gris sur blanc. Sans oublier. Des commissions sans palier. Oui. En fait, vous cherchez des clients comme tous les réseaux. Nous rejoindre. On est dans la même page. qui vont payer des packages. Et ça, ça me fatigue. Ils ont tous trouvé qu'il y a un business à faire avec les négociateurs, des pigeons qui vont venir payer des trucs. Ça suffit. Moi, j'en ai ras-le-bol. On va faire des trucs... Il faut que ça soit sérieux quoi.